C'est vrai qu'il est de l'autre côté Marie-Ange, au milieu. Non, je croyais que vous aviez un copain dans le public. On va encore une fois les applaudir avant de découvrir métier et passion. Ils le méritent, croyez-moi, compte tenu de tout ce qu'on leur demandera d'affronter tout à l'heure. De toute façon, c'est votre faute, ce sont vos métiers et vos passions. Ainsi, nous avons, parmi nos invités de ce soir, un policier VTT. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus souvent dans les municipalités, donc il faut être à la fois policier, mais être sportif. Qui est fan de Charles Trenet, qui est coutelier. Nous chercherons un trapéziste, là aussi, il s'agit de faire un bon choix. Difficile de donner le change. L'un d'entre vous est attaché de presse. Et enfin, on terminera en feu d'artifice avec un casa de choc que tout le monde pourra venir danser sur le plateau. Alors, parlons maintenant de ceux qui vont nous aider à résoudre les énigmes de ce soir. Et là, attention, M. Guy, vous avez fait votre choix. Oui, Marie-Ange, nous jouerons ce soir en compagnie de Pepita Garcia. Pepita ? Pepita Garcia, oui. Une copine ? Salut, Pepita. Excusez-moi, Pepita, je suis incapable de le dire tout simplement. Pour moi, le raccourci, c'est Pepita. Pepita nous vient de Paris, il a 52 ans, les fleuristes. Bonne chance, Pepita. Pepita, voilà, fauteuil bleu, ce sera le vôtre tout au long de l'émission. Absolument. Pendant que vous découvrons l'un de vos adversaires. Jérôme Bram. Jérôme, où êtes-vous ? Salut, Jérôme. Jérôme nous vient d'Argenteuil, il a 28 ans, il est gardien de la paix. Bonne chance, Jérôme. C'est marrant, pas en VTT, hein ? Jérôme, vous n'êtes pas en VTT. Troisième candidat. Flavie Vandevorde. Et voilà la jolie Flavie qui va venir compléter le trio de ce soir. Flavie nous vient de Charentan, elle a 22 ans, elle est 22 ans, elle est 20 ans prête à porter. Bonne chance, Flavie, bonne chance à tous les trois. Eh oui, bonne chance. On serait vraiment très heureux si l'un d'entre vous partait un peu plus riche ce soir, grâce à Kieki, avec 20 000 francs en poche. Et vous aussi, j'imagine que vous seriez encore plus heureux que nous, c'est ça ? Donc gardien de la paix, Pepita, vous, je sais, je ne sais pas. Floriste. Floriste, très beau métier. Et Flavie. Et la trouille, donc, nous disait Pepita. Vendeuse. Et vendeuse. Eh bien, écoutez, jouez sur vos intuitions, sur votre sens de la déduction. La première épreuve dans un instant. Si vous voulez participer avec nous, juste avant que nous donnions les solutions finales, vous nous appelez au 08 36 68 71 23. On a toute une petite haute de cadeau pour vous. Voilà, mais attendez malgré tout d'avoir les premiers éléments que nous allons recoller. Grâce aux questions, des indices absolument indispensables si on veut avancer dans l'histoire. Eh bien, Pepita, c'est vous qui démarrez, vous jouez avec qui ? D'accord, merci. Je voudrais parler avec Manuela, s'il vous plaît. Eh bien, ça va être chose faite dans un instant. Il suffit que vous me disiez dans quel domaine vous souhaitez interroger Manuela. On l'attaché presse. L'attaché presse, d'accord. Votre pari, Pepita ? C'est 10. 10, on y va. Quel chanteur français a été en 1964 le secrétaire et attaché presse de Sylvie Vartan ? Johnny Hallyday. Il aurait pu, parce que de toute façon, celui qui l'a été a également fait une grande carrière de chanteur. C'est Carlos qui a commencé effectivement dans le secrétariat avec Sylvie Vartan. Jérôme, c'est à vous. Alors, je vais jouer avec Géraldine. Voilà une bonne idée. Si vous savez qui est Géraldine, hein, ça. Et Géraldine, je la verrai bien en coutelier. Allons-y, et vous pariez jusqu'où va votre confiance ? D'accord. Géraldine, quel homme d'état français du 17e siècle eut l'idée de faire arrondir l'extrémité des couteaux de table ? Très bonne question. Je ne regrette pas de vous avoir posé et que je me dis, heureusement, on ne me l'a pas posé à moi. C'était Richelieu. Et alors, en fait, ça partait d'un mauvais sentiment, voyez-vous. Richelieu s'est dit, je vais mettre en difficulté un monsieur qui s'appelait le chancelier Séguier et qui avait l'habitude de se curer les dents en fin de repas avec la pointe, vous voyez. Il ne devait pas lui rester grand-chose en émail, hein, dans les dents. Donc voilà, c'était un piège que Richelieu avait tendance à tendre à ses ennemis. Flavie, c'est à vous. Alors, je vais jouer avec Cédric. Allons-y, qui est Cédric ? Il est souriant, ça, ça fait plaisir, hein. Pour 10 points. Ah non, Flavie, ça a déjà été parié. Flavie, attention, le fouet. Ne paniquez pas, Flavie, hein. Le fouet. C'est vous qui allez y passer. Flavie, allez-y, on parie. Pour combien, Flavie ? Euh, j'ai peur de me retomper, là. Mais je vous protège, Flavie, je suis là. S'il manifeste la moindre agressive, il est le stop. 20 points, parfait. 20 points. J'ai dit qu'il est danseur de Kazachok. Allons-y pour un Kazachok. Cédric, j'aurais trois propositions à vous faire, donc ne vous précipitez pas sur la réponse. Quel nom donne-t-on aux pantalons des danseurs de Kazachok ? Le Charivari, le Charavari ou le Charivara ? Le Charivari. Et non, c'était le piège. En fait, c'est le Charavari. Flavie, deuxième question. Donc, je joue avec Guillaume. Oui. Et je dirais, pour, oui, 5 points, je dirais qu'il est fan de Charles Trenet. Allons-y, si je trouve la question. Oui, Guillaume, quel est le surnom de Charles Trenet ? Charlie. Pour les très intimes. Nous, qui ne sommes que moyennement intimes, c'est le fou chantant. Deuxième question pour Jérôme. Alors, pour 25 points, je vais jouer avec Marie-Agnès. Et vous souhaitez une question ? Dans quel domaine ? On va rester dans le même domaine. Policier à VTT, par exemple. Oui, si vous voulez. Marie-Agnès, à quelle adresse parisienne se trouve le siège de la brigade criminelle ? 25 avenue Leclerc. Ah, il y a une deuxième adresse top secrète que nous ne connaissions pas. C'est 36 qu'est des orfèvres. Enfin, ça, on le sait surtout quand on est à Paris ou alors quand on regarde beaucoup les séries télévisées policières. Dernière question. Pepita. Avec Françoise. Oui. Trapéziste. Et nous parions ? 20 points. Ah non, Pepita, ça a déjà été parié. 30. C'est bon. C'est parti. Françoise, quel oiseau a donné son nom à une figure de trapèze qui s'effectue la tête en bas ? Le perroquet. Absolument. Très bonne réponse. Nous vous remercions puisque les bonnes réponses n'ont pas été très nombreuses. On va tout de suite faire les comptes. Qui restera avec nous pour cette deuxième manche ? Eh bien, honneur aux femmes ce soir, nous gardons Pepita et Flavie. Bravo à toutes les deux. Bravo les filles. Quant à Jérôme, notre gardien de la paix, il va s'en retourner. Mais voter, il va surveiller tout ça en compagnie du public. Jérôme, on découvre votre cadeau et place au défi. Jérôme, complice de votre forme, Moving vous propose trois mois d'émotions fortes à découvrir dans l'un de ces 140 clubs. Et les magasins Jouez Club et Jouez Club Express vous offrent cette peluche Lovis, interactive, accompagnée de six bébés animés. Bravo Jérôme. Bon, de toute façon, des cadeaux, il y en aura pour tout le monde, quel que soit le stade auquel vous quitterez l'émission. Et bien entendu, peut-être le jackpot pour l'une de vous deux, Flavie ou Pepita, c'est-à-dire 20 000 francs. Photos de famille de nos invités parmi lesquels nous cherchons à retrouver ce soir, qui est policier à VTT, qui est fan de Charles Trenet. L'un d'entre vous est spécialisé dans les couteaux, qui est trapéziste, qui est attaché de presse et enfin du casette-choc avec un danseur ou une danseuse. Le premier défi, Pepita, c'est policier à VTT. Un garçon, une fille, sportif, policier en même temps. Un garçon, Loïc. Un Loïc. Et ce serait si vous m'avez dit, pardon. Loïc. Cédric, c'est ça ? Je vais me baser sur la consonance finale. Cédric, vous êtes policier à VTT. On y va, en route. C'est sur la musique des rues de San Francisco, c'est ça ? Il faut qu'à San Francisco, vu comment ça monte et ça descend, ça doit être du... L'équipe de choc des policiers à VTT, de ce qui est qui. C'est Hawaï, police d'État, Marie-Ange. Ça va ? Comment ? C'est Hawaï, police d'État. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais nous, on a les costumes et les vélos, mais on n'y connaît pas grand-chose. Alors en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est au niveau de la réglementation, on est considéré comme des piétons ou on est sous couvert du code de la roue comme une voiture ? Il y a un peu le mélange des deux dans la loi. D'accord, ça va être très clair. Non, non, c'est-à-dire ? T'es les deux. Bon, si par exemple, je dois poursuivre quelqu'un, est-ce que j'ai le droit de griller des feux rouges, prendre des sens interdits ? Absolument, t'as le droit à tout. Déjà, t'es la police, bien sûr. Cédric, une question quand même. Vous appartenez à quel corps, très exactement ? La gendarmerie. La gendarmerie. Et la police nationale aussi. La police nationale, d'accord. Ah, donc les deux ? Absolument, c'est complètement à part. Vous avez donc ? Non, toi aussi, t'es à part. Ah, dragueur, hein, les policiers ? Donc, on n'arrive pas à l'examen physique, alors, donc l'intérêt, c'est qu'on est plus proche des jeunes ? Plus proche des jeunes, on peut se faufiler vraiment partout. Donc, une rapidité. Et puis, au niveau du... Il n'y a pas une pression, quoi. Je veux dire, quand t'as une voiture, tu as peur. Quand t'as un vélo, tu t'es... Oh, tu crois pas qu'on a besoin d'un coup d'ailleurs avec les couperniers qu'on s'impose à aller à vélo ? Je te fais confiance. C'est certainement plus dur pour poursuivre des bandits en cavale, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça crée un contact très différent avec la population. Et de Pepita, et nous, Pepit Boy, donc, futurs engagés aussi de la police nationale. Merci, Cédric. On va voter... La question maintenant, c'est... Eh oui. Pepita a fait lui raison. Sommes-nous convaincus dans le public ? On va le savoir en demandant au public, Pepita. On va voter. Vous êtes d'accord avec le choix de Pepita ? C'est mitigé. 41% du public en accord avec votre choix, Pepita. C'est pas mal comme début, voilà. Mais tout le monde n'est pas complètement convaincu. Merci, Cédric. Ça va, Flavie ? Ça va. Ah bon, parce que Guy vous a embêté tout à l'heure dans la première série. Ben oui. Mais il fait ça, c'est insupportable. Qui est fan de Charles Trenet ? Alors... Allez, Flavie. Françoise. Tous les prénoms à peu près, donc c'est très difficile de prendre une décision. Françoise. Et on finit, sous la pression du public, par dire Françoise. Françoise, on vous attend, fan de Charles Trenet. Ce qui va nous permettre d'écouter Il y a de la joie, bien entendu. Hommage aux fous chantants et à des chansons qu'on a tous dans la tête avec Françoise. Il y a de la joie, bonjour, bonjour, les virondelles, il y a de la joie, dans le ciel, par-dessus les doigts, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavir et chanson, c'est l'amour qui vient, avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour, les demoiselles, il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain, si fin que j'ai si pas, on voit le facteur qui s'envole là-bas, il y a de la joie. Non mais c'était pas mal, il n'y a qu'un seul petit problème, c'est le décalage entre parole et musique, sinon c'était bien Françoise, vraiment très bien. Alors donc Françoise, il y a de la joie, et on aura-t-il dans un instant pour Flavie ? Il y en a moins pour Flavie, qu'on a vu pendant le défi, qui se mordait un peu les lèvres de désespoir, mais enfin c'est votre choix Flavie. Françoise, eh bien, 9% du public convaincu par votre choix. C'est déjà pas mal, avoir mis 9% du public en joie, Françoise, bravo. La vue de vous, pas grave, il y a d'autres défis pour se rattraper. Avec Pepita, nous cherchons notre coutelier, spécialiste dans ce domaine. On prend Guillaume, coutelier dans ce nouveau défi. Alors, en fait, il est intéressant de découvrir que dans la vie, il y a un couteau pour tout, c'est ça ? À peu près pour chaque fonction, oui. Oui, mais que vous allez nous expliquer. Donc apparemment, il y a aussi un gant de protection. Oui, ça va. Non, vous n'en avez pas besoin. On sait. Vraiment tout un assortiment de ce qui peut se faire. Alors, qu'est-ce que je fais sur le melon ? Je le décore, peut-être ? Eh, ben, vous le découpez, il doit y avoir un couteau spécial pour découper le melon. Couteau spécial, oui. Pour le décorer, donc ? Ah, découper ou décorer ? Décorer. Ah, pour décorer, décorer. Décorer, d'accord. Décorer, ça le découpe aussi. Mais c'est-à-dire, c'est un truc qu'on peut se servir comme pour Halloween, quand les enfants veulent découper les... Plus... C'étrouilles ? Plus pour faire des décorations sympathiques sur les... Ah, mais c'est bien, effectivement. C'est beaucoup plus joli que quand on le tranche très nettement. Donc, on fait tout le tour, comme ça. Il a un nom, ce couteau. C'est un décor melon. C'est un décor melon. Un décor melon. Et le décor melon, dans tous les bons magasins... Après, ce qu'on peut faire, on peut faire des poquilles de melon. Ah oui, les petites billes de melon. Oui, hop, comme ça. Et, bon, ben, écoutez, puisque le melon a l'air d'être parfaitement décoré, hein ? Il sent bon, hein ? C'est vrai, il sent bon. Quoi d'autre ? Je ne sais pas, dites-moi, là, on a des tomates. Je ne savais pas qu'il y avait des couteaux spéciaux pour les tomates. Il y a le couteau à tomate qui sert, dans un premier temps, à enlever là où est la queue. Et ensuite, on peut vider la tomate, si on fait une tomate farcie. Ah oui, on les vide complètement. Simplement, on les vide. Ah, ça, c'est très pratique, oui. On les vide comme ça. Oui. Et c'est donc le vide tomate. C'est vachement bien évité, hein ? Ah, le vide tomate, ah ben oui. Ah, le décor melon, le vide tomate. Après, on peut faire des tranches de tomate très fines aussi. Bon, alors, il y a quelque chose, si vous pouviez en couper un maximum, là. Un maximum ? Qu'est-ce que ça a l'air bon, ça ? Eh ben, il y a un couteau à jambon, donc avec les alvéoles qui permettent... C'est à ça qu'on le reconnaît ? Oui, au jambon de ne pas coller sur la lame. D'accord. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et alors... Pas mal, hein ? Et ça sent bon. Si vous étiez comme moi, juste au-dessus, vous n'attendriez pas l'heure du... Allez, Marie-Ange, on a le temps pour l'ananas. L'ananas ? Oui, qui doit être là. L'ananas ? Il est là. Il existe-t-il un couteau à ananas ? Naturellement. C'est un outil, plutôt, ananas. Alors, dans un premier temps... Et Guy, il y a un couteau pour vous empêcher de parler aussi. Oh là, magnifique ! Ouais. Je n'ai pas qu'un, il y en a un second aussi. Voilà, on est équipé, hein ? Ensuite, l'ananas, c'est un vide-ananas, en fait. C'est pour enlever le cœur de l'ananas. Ah, alors ça, c'est génial. Ça, il ne faut pas que ça existait. Ça, c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a. Tout simplement, et après, on retire, et voilà. Super génial ! Ah, alors là, je dis bravo. Je dis qu'on ne va pas assez dans les magasins de coutellerie. Je le dis aussi. C'est Guillaume. Non, non, bravo, hein ? Eh bien, voilà, on a découvert qu'il y avait un couteau pour chaque fonction, comme nous l'expliquait Guillaume il y a un instant. Super, bravo, on peut encore applaudir Guillaume. Oui, oui, oui. Très pratique, hein, le truc pour l'ananas, surtout. Et on va voter pour le choix de Pepita, donc, Guillaume Coutelier, est-ce que vous d'accord ? C'est votre concours, Coutelier. Certainement un gros score, on va certainement passer la moyenne. Et regardez, pour la première fois, on passe la moyenne. Et on cummine à 88% des suffrages du public pour Guillaume en Coutelier. Bravo. Voilà, et en plus, ça met Pepita en joie. Avant que nous abordions, nous abordions, pardon, le prochain défi, Flavie, l'un de nos invités, excelle au trapèze. Il est même le seul décisant, donc. François, 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 François ! Flavie, vous êtes jetés à l'eau ? J'aurais plutôt tendance à dire quand même Marie-Agnès. C'est vous qui prenez cette décision, donc on vous écoute. C'est Marie-Agnès, notre trapèziste. Alors, ah oui, ça déjà on n'est pas nombreux à le faire, voyez-vous, super grand écart, on va attendre, Marie-Agnès, que le trapèze soit complètement monté. C'est parti ! Des évolutions qui nous permettent de voir les très jolies jambes de Marie-Agnès, et toute la grâce ! Bravo Marie-Agnès ! Pour bien jouer le jeu ! Eh oui, Flavie, comme vous faites ! Eh oui, Flavie qui fait une petite moue ! Mais quel beau grand écart ! Bien sûr, mais c'était votre choix Flavie ! Bravo Marie-Agnès, en tout cas, on va voter ! C'est super Marie-Agnès ! Le choix de Flavie ! On leur en fait voir de toutes les couleurs à nos invités ! Mais ils sont très bons ! Vous êtes franchement géniaux ! Et donc ceci n'engage que Flavie, le choix de Flavie, Marie-Agnès, en trapéziste, êtes-vous d'accord avec Flavie dans son choix ? Et 25% quand même du public est en accord avec votre choix Flavie ! Bravo Marie-Agnès, en tout cas ! C'est le cinquième défi, Pepita, nous cherchons un ou une attachée de presse ! Regardez-les bien ! Géraldine ! Ce serait donc, pardon, excusez-moi, comme tout le monde a soufflé, j'ai entendu dix prénoms, c'est... Géraldine ! Géraldine, vous êtes attachée de presse ! Géraldine, Géraldine, venez-vous ! Que je vous explique ce qui se passe... Vous connaissez ma cousine Chantal ? Oui ! Ma cousine Chantal a écrit un bouquin ! Vraiment un truc fantastique sur les méthodes pour rester belle, en pleine forme, enfin tout ce qu'elle est elle-même ! J'ai réussi à lui obtenir un rendez-vous avec la grande directrice de cette chaîne éminente que vous connaissez ! Cousine Chantal est en retard, vendez au mieux son bouquin, la cousine, je vous laisse faire ! C'est Madame Pepita, n'oubliez pas, grande directrice de télé ! Bonjour Madame Pepita ! Bonjour ! Voilà, je viens vous voir, donc... Installez-vous ! Donc je sais que vous avez une grande chaîne ! J'ai pas beaucoup de temps, oui, effectivement ! Voilà, je viens vous présenter une personne, une amie à moi, qui a écrit un bouquin, donc... Oui ! Sur les médicaments, en fait, tout ce qui est médecine naturelle, par les plantes ! Oui ! Donc c'est une personne très bien ! Oui ! Et je suis sûre que si vous la prenez, ça vous ferait une grande publicité ! Mais quel est l'intérêt pour moi ? Ce n'est pas la première à avoir écrit un livre sur ce sujet ! Eh bien, l'intérêt, c'est que de plus en plus, les personnes, actuellement, préfèrent se soigner naturellement que d'aller voir les grandes médecines ! Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce genre de livre a déjà été traité, je ne vois pas pourquoi, je reprendrais ce genre de... Oh ! Voilà ! Je vous présente Chantal ! C'est vous, la personne qui va s'occuper ! Bonjour ! Bonjour ! On s'embrasse entre filles, hein ! Voilà ! Tu m'as bien, Géraldide ! Oh, alors, on mange, on mange, on mange, on mange bien ici, dans le restaurant ! Ça va, Géraldide, tu as bien vendu le livre, déjà ! Bon, alors... Mais j'étais en train, hein ! Donc, c'est l'écriture, voilà ! Alors ! Donc, vous voyez, elle a un look très spécial, qui change des femmes normales ! C'est moi qui écris le livre, tout ça ! Et moi, j'aime la bonne vie, j'aime tout ça ! Faut boire du pilar avec un petit oeil ici ! Tu as lu le livre un peu, ça t'a plu ? Non, non, pas du tout ! Votre attaché de presse m'en parlait, et je lui disais que je n'avais pas l'intérêt de traiter encore ce sujet dans mes émissions ! Moi aussi ! Allez, on traite ! Ça change de loup, tout ça ! Ça change de loup, tout ça ! On va faire des millions d'exemplaires ! Elle est touchée comme ça ? Je sais, elle est pas de santé ! Mais imaginez qu'elle joue moyen ! Toujours consommée avec modération, cousine ! C'est vrai qu'on n'est pas trop vrai ! De toute manière, c'est juste faux, hein ! C'est pas du vrai, hein ! Parce qu'ils n'ont pas pris, c'est pas très bon ! Parce que vous croyez, vous comprenez, on parle beaucoup de son bouquin, donc là... Elle pense qu'elle va avoir... Vas-y, j'ai arrêté le bambam ! Va-le bien, va-le bien, va-le bien ! Bon, je crois que... Je vais réfléchir, là ! Mais c'est pour réfléchir, voilà ! Géraldine, je sais que la tâche qu'on vous a confiée est terrifiante ! Oh, regardez, il est magnifique ! Bon, mon cousine Chantal, c'est pas de la tarte, hein ! C'est un livre qui va faire fureur, Marie-Range ! Moi, je vais le faire virer par la direction ! Peppita, cousine Chantal ! Et Géraldine ! Peppita ! Peppita ! Ça va ? Elle dure à vendre, hein, cousine Chantal ! Oui ! Elle est exubérante, d'un côté, c'est une vraie personnalité ! Elle peut faire un tabac, moi, je crois, en télé ! On va voir si le choix de Peppita... Alors, vous voyez ! Géraldine attachée de presse, 13% du public convaincu par votre choix ! Peppita, 13 ! 13%, c'est pas beaucoup ! C'est dur, là ! C'est dur ! Ça va pas être vendu, hein, le livre, alors ! Bon, ben, là, j'écoute le public ! Marie-Agnès ! Marie-Agnès, qui va nous offrir une éblouissante démonstration de Kazakhstan ! Ces deux ravissantes jeunes femmes appartiennent au ballet de Chaïka ! Soyez les bienvenus, merci de nous offrir votre grâce et votre talent, auquel nous allons adjoindre Marie-Agnès. Qu'est-ce que... Ah, c'est pour les pieds, il faut mettre des petites bottes, des choses comme ça ? D'accord ! On vous laisse vous chausser ! Donc, Marie-Agnès, qui depuis le début de l'émission, n'arrête pas de se chausser, de se déchausser, de se rechausser ! Attention, mesdemoiselles... Musique ! ... 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 Charmante Pelle 4 étoiles vous fera découvrir les saveurs de la cuisine provençale. Les passions et métiers de nos invités, qui est policier à VTT parmi vous, qui est fan de Charles Trenet, qui est coutelier, nous cherchons également un trapéziste, un attaché de presse, un danseur de casatchoc et c'est une pépite un peu tremblante qui va rejoindre son homonyme. Je vous laisse rejoindre pépite. On va nous parler de la manière dont vous pouvez jouer. Il y a plein de cadeaux à gagner chaque soir avec notre partenaire presse. Elles se sont racontées plein de choses. C'était quoi ? Des histoires de Pépita. Des histoires de Pépita, donc on ne peut pas savoir. L'origine, le pourquoi et tout ce qui s'en suit. Enfin, elles sont charmantes. 40 secondes au chronomètre, Marie-Ange, on est prête ? Et allons-y, top chrono. C'est déclenché, on y va Pépita, avec... Viens retrouver le fan de Charles Trenet parmi nos six invités. Pépita, faisons le choix, ce serait Manuela. Ensuite, coutelier, 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 coutelier. Oh là là, Pépita hésite. On se dépêche, on ne pose pas de questions, il faut le donner. Et ce serait pour Françoise. Nous avons ensuite Pépita, un trapéziste à retrouver parmi nos six invités. Il faut se dépêcher, Pépita. Le chronomètre, ce serait Géraldine, qui est danseur de Kazachak. Ce serait pour Marie-Agnès. Nous avons ensuite policier à BTT pour notre ami Guillaume. Et enfin, attaché de presse pour Cédric. Il reste encore 5 secondes pour procéder à des échanges. Attention, Pépita, c'est maintenant ou jamais. Et on ne touche plus à rien, c'est fini. Aïe, Pépita, je suis désolée, c'est terminé. On a dépassé les 40 secondes. Effectivement, Guillaume en policier, là, ça nous... On peut finir. Il était tellement bon venu, Pépita. Tellement bon dans son défi tout à l'heure qu'on a du mal à l'imaginer dans un autre rôle. Mais allez savoir, ça peut être trompeur quelquefois. Pépita, vous aimez les voyages ? Oui. Alors vous allez être gâtés, regardez, ça c'est votre cadeau. Pépita, Marmara vous offre un séjour à Istanbul. Capitale émouvante, pleine d'histoires, de charmes et de délices. Vous aurez l'occasion de revivre le temps fastueux des sultans et découvrir la richesse et l'enchantement des trésors de l'Orient. Et les éditions Robert Laffont vous présentent le Quid 2001. Idéal pour bien commencer ce nouveau millénaire. Quid 2001, l'encyclopédie du savoir et de l'actualité. Bravo. On va commencer notre interrogatoire avec Manuela. Manuela, c'est vrai qu'on ne vous a pas vu à l'oeuvre. Déduction, ça pourrait être vous la fan de Charles Trené ? Oui, je suis fan de Charles Trené. Et voilà mille francs pour Pépita. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Quand le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Moi j'ai un doute, hein. Je ne suis pas vous. Géraldine est-elle trapéziste ? Géraldine, on vous pose la question, plein d'espoir. Désolée, je ne suis pas. Marie-Agnès, êtes-vous danseuse de cas de choc comme nous le pensons ? Merci, Géraldine. Et voilà 2000 francs pour Pépita. Guillaume, êtes-vous policier AVTT ? Non, je ne suis pas, non. Cédric, êtes-vous attaché de presse ? Oui. Voilà une bonne nouvelle. Eh bien, ce sera donc 4000 francs pour Pépita, soit près de 610 euros et le voyage. Bravo. Bravo Pépita. C'est quand même un super défi. Alors là, en revanche, trapéziste, nous sommes... Hé, Françoise. Marie-Ange. Oui ? Nous avions enregistré Françoise à la répétition. Voilà. Voilà une idée. Ouh, regardez, Françoise au trapèze. On embrasse tout le public, vous qui étiez avec nous. J'espère que vous êtes amusés, que vous reviendrez. Bye bye. Salut Marie-Ange, merci à toutes et à tous. Et surtout, revenez-nous vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada